Coucou tout le monde c'est Léa de la chaîne Horse Precious Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau style de vidéo entre guillemets car je vais vous présenter des livres équestres que j'ai trouvé on va dire ça comme ça en fait c'est des livres équestres que j'avais à la maison donc voilà que je voulais vous présenter j'ai trouvé le principe hyper sympa de vous présenter des livres parce que je trouve ça hyper important de lire etc j'ai vu ça sur très peu de chaînes équestres j'ai vu sur la chaîne de EnnoWriting et de About Horse j'ai beaucoup de livres chez moi équestres en tout cas du coup j'ai essayé de faire une sélection parmi ceux que je voulais vous présenter donc j'ai réparti tout ça en trois catégories on va dire en première catégorie j'ai mis tout ce qui était des livres adaptés plutôt pour les enfants en deuxième catégorie tout ce qui était plutôt adapté pour les adolescents et en troisième catégorie tout ce qui était fait pour les adultes pour les plus grands on va dire dedans tout ça il y a des romans, des albums, des documentaires, des imageries il y a vraiment tout type de livres mélangés donc voilà je vais commencer par vous présenter les livres adaptés à l'enfance et aux enfants et enfin j'ai trouvé de ce qui me restait quand j'étais enfant environ 5 romans et 2 albums pour commencer on connait tous évidemment la série Grand Galop qui a suivi un peu notre enfance généralement Grand Galop suit un peu l'enfance de tous les cavaliers et cavalières donc j'avais toute la série à peu près des Grand Galop en livre malheureusement il ne m'en reste plus que 2 parce que je les ai donné évidemment à des enfants les Grand Galop ce sont des petits romans si vous ne connaissez pas très simples à lire généralement en fait c'est l'histoire de 3 jeunes filles, Steph, Carole et Lisa qui sont dans un centre caisse qui s'appelle Le Pain Creux à travers tous les romans on suit leurs histoires et il y a aussi l'adaptation au cinéma on connait tous la série Grand Galop en film et ces livres là sont lisibles on va dire dès 8 ans voilà mais qu'on arrête de lire généralement vers les 12 ans les Grand Galop ne nous intéressent plus ils sont au prix de 5,90€ ensuite j'ai sélectionné Le Rentre de la Pleine Lune créé par Jenny Oldfield donc c'est un petit roman que j'avais à peu près à la même peau que les Grand Galop c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Mélanie et qui est dans un centre équestre et l'année où elle arrive dans un centre équestre énormément de poulinières vont mettre bas donc il va y avoir beaucoup de poulains et elle va se lire d'amitié avec une jument B donc c'est un jument qu'on voit en premier de couverture elle va nommer cette jument Fouvette c'est inscrit ici assez simple à lire donc pareil je pense que c'est un livre que je conseille des 8-9 ans pas avant parce que c'est quand même ça reste un roman quand même assez conséquent à lire pour un enfant ensuite je vous présente celui que j'ai sous la main donc c'est Crin Blanc l'histoire d'un... je me souviens plus exactement que c'est l'histoire de chevaux camargués qui un jour vont être persécutés par l'homme capturés tout simplement le petit garçon qui va prendre une couverture va vouloir sauver l'un des chevaux camargués donc voilà c'est une histoire très simple à lire qu'un enfant peut lire facilement donc même le soir on peut lire un enfant car il y a très peu de lecture je ne sais pas si vous voyez mais il y a énormément d'images à chaque page et il y a juste de lecture en bas ou en haut des pages donc c'est très simple à lire pour un enfant et si on veut lui lire une histoire le soir c'est pareil c'est très très facile à lire ça se lit très rapidement une quarantaine de pages seulement donc voilà c'est... tout ce que je vous présente Stormy donc qui est une histoire créée par Walt Disney c'est un très vieux Walt Disney à travers cette histoire en fait on suit toute l'histoire d'un jeune poulain de sa naissance jusqu'à son décès je crois je ne me souviens plus exactement de la fin mais voilà donc on suit à travers Stormy toute l'histoire d'un cheval donc voilà c'est une histoire c'est sympa il y a pas mal d'images c'est pareil il y a pas mal de photographie donc c'est assez sympa je vais vous présenter deux albums on va dire plutôt adaptés aux plus petits enfants le premier c'est un petit livre tout petit qui s'appelle Le Cheval c'est un livre adapté aux tout petits enfants pour leur faire découvrir ce que c'est qu'un cheval et qu'un té donc c'est un livre assez ludique assez sympathique c'est un tout petit livre avec plein d'images voilà où on voit le maréchal et pour finir la rubrique des enfants j'ai choisi de vous montrer l'imagerie du poney et du cheval qui est une imagerie pour enfants très complète il y a énormément de renseignements dessus style d'imagerie derrière il y a tous les styles d'imagerie il y a tout ce qui existe ce sont de très bons livres en général on est énormément dans cette collection là enfin je n'avais beaucoup quand j'étais enfant et ce sont de très très bons livres pour les enfants donc dedans c'est classé en différentes couleurs on parle de différentes choses différents chapitres on va dire au début il parle des chevaux sauvages après dans le vert en fait sur les côtés il y a des couleurs pour que les vaux ne puissent se repérer dans le vert il parle plutôt de tout ce qui est coulinière des chevaux apprivoisés etc dans le rose il parle des chevaux de club comment monter à cheval comment bien brosser un cheval voilà des choses comme ça et dans le bleu il parle des fks, des diligences, du saut d'obstacle par endroits enfin voilà il parle un peu de tout donc c'est une imagerie très complète on en apprend beaucoup de choses moi quand j'étais enfant j'ai appris beaucoup de choses à travers cette imagerie cette imagerie est au prix de 11 euros ensuite je vais vous parler des livres plutôt adaptés aux adolescents ou aux plus grands enfants on va dire pour commencer j'ai sélectionné deux livres de la série olympique horse club c'est une série que je trouve assez bien pour les cavaliers enfin pour les cavaliers de lecteurs du monde qui ont plus de 10-11 ans c'est adapté à partir de 10 ans il est écrit dans cette collection j'ai une jument maltraitée et un cheval menacé ce sont des livres qui se suivent en fait c'est le tome 2 de la série, ça c'est le tome 3 et je n'ai pas le tome 1, je vais chercher l'erreur mais je n'ai pas non plus d'autres tomes je n'ai que le tome 2 et le tome 3 et en fait même si on lit un tome à part c'est à dire que même si on commence un tome 4 ce n'est pas du tout gênant en fait on va dire pour la suite du livre donc voilà un cheval menacé et qui malheureusement pour des soucis financiers et plein de problèmes va peut-être perdre sa demi-pension et ce qui lui fait très peur donc elle a toute une histoire derrière avec des amis etc c'est un livre que au début je n'avais pas du tout accroché au début et à force d'avancer en histoire il y a tellement de suspense qu'en fait on lit le livre jusqu'à la fin sans se rendre compte du coup c'est un très bon livre que j'ai depuis trop bien aimé c'est très simple à lire, on ne se casse pas la tête à lire celui-ci est au prix de 5,50€ et j'ai aussi dans la même collection donc celui-ci, une jument maltraitée ensuite je vais vous présente ce livre les chevaux non pas d'ombre donc c'est un livre que j'ai dévoré un million de fois c'est un livre que l'on peut lire à partir de 11 ans personnellement j'ai commencé à lire j'avais 9-10 ans je crois c'est l'histoire d'une jeune fille qui possède un petit centre équestre avec son père et dedans il y a un cheval très fou qui vit seul dans un pré donc c'est le cheval en poids de couverture et un jour une autre jeune fille va venir monter dans le centre équestre et va se lire d'une forte amitié avec ce cheval et donc c'est un cheval qui à la base ne peut pas être monté et puis il va y avoir une très longue liste à l'heure je ne vous raconte pas la suite mais c'est une magnifique histoire que je lis d'une traite en général quand je lis ce livre, je le lis en entier je ne fais pas de pause en lisant ce livre je le conseille énormément aux jeunes filles et il coûte 6,30€ ensuite je vous ai sélectionné Cheval d'orage qui est le premier livre, donc le tome 1 d'une trilogie donc il y a 3 livres dans la série malheureusement je n'ai que le tome 1 car je n'ai pas accroché à la fin du livre pas suffisamment pour acheter disons les tomes suivants donc Cheval d'orage c'est l'histoire d'un cheval qui était destiné à aller à la boucherie et qui par chance va avoir une jeune fille qui va le sauver on va dire, le sortir de là et qui va l'acheter en fait tout simplement il y a toute l'histoire entre ce cheval et cette jeune fille donc je ne vous en dis pas plus je trouve en tout cas le livre particulièrement joli c'est ce qui m'a fait l'acheter à la base les pages roses m'ont énormément intriguée je trouvais ça très joli l'histoire est pas mal mais un peu longue je trouve qu'ils prennent trop de pages je parle trop de temps parfois pour expliquer une même chose et du coup ça m'a un petit peu ennuyée c'est vrai qu'à la fin je commence à en avoir marre de cette histoire et donc c'est pour cette raison que j'ai pas acheté le tome de Nick Tom 3 car l'histoire me paraît si trop longue il reste comme un très bon livre je pense qui coûte 16,50€ ce livre est visible dès 11 ans ensuite le dernier roman que j'ai sélectionné pour les adolescents entre guillemets c'est Western Girl de Anna Persin j'ai énormément aimé ce livre je l'ai lu l'été il y a 2 ans et je l'avais particulièrement aimé je m'en souviens globalement c'est l'essage d'une jeune fille qui se nomme Élise et qui depuis son enfance a toujours rêvé et un jour elle va partir 3 semaines en vacances dans le Middle West de l'Amérique dans un ranch donc elle va pouvoir réaliser tous ses rêves donc elle nous raconte son été à travers ce livre c'est un petit peu son journal intime il me semble elle raconte son histoire à travers le livre il coûte 12,60€ et ensuite pour finir les adolescentes je vous ai sélectionné 2 albums enfin 2 encyclopédies plutôt on va dire j'ai commencé par celle-ci elle se nomme le cheval animal de rêve elle parle de beaucoup de choses donc là il y a le plus sommaire l'encyclopédie aborde pas mal de thèmes je vous explique bien ce que c'est que les chevaux on parle des montes, etc des différentes tailles de chevaux des races, des kidés, etc enfin voilà vraiment une petite encyclopédie par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur elle coûte 12,90€ et elle est un complète par rapport à celle-ci encyclopédie qui coûte 8,90€ donc qui est beaucoup plus complète et je vous en parlerai tout de suite et pour terminer je vais présenter un peu mon chouchou on va dire c'est cette encyclopédie là c'est l'encyclopédie du poney et du cheval et du poney cette fois-ci donc c'est une encyclopédie que j'aime énormément qui est très très complète là pour le coup elle parle de tout des chevaux, des races, des métiers d'équitation la matière dans l'équitation, dans des activités elle parle de tout c'est vraiment une grande encyclopédie je la conseille énormément et depuis il y a énormément de races comme ceci il nous explique tout sur la race son origine où est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il mange c'est qu'il reste caristique etc je trouve vraiment que c'est une très bonne encyclopédie ça conseille énormément et de plus elle l'est pas chère du tout elle coûte 8,90€ donc c'est tout pour ce qui est des adolescents on va dire maintenant je vais passer au livre un peu plus sérieux un peu plus adapté pour les plus grands on va dire pour commencer j'ai sélectionné cheval de guerre que beaucoup de cavaliers connaissent donc c'est un roman très émouvant donc ce roman se déroule durant la première guerre mondiale donc de 1914 à 1918 il parle globalement en fait c'est une famille de paysans en fait qui un jour cherchait un cheval de trait pour pouvoir cultiver la terre et le père donc va donc aux enchères acheter un cheval de trait et à la place il achète ce cheval je crois que c'est un pur sanglais mais je ne suis pas sûre du tout il craque pour un cheval qui n'est pas du tout adapté pour sauver la terre etc il va le donner, le vendre au militaire pour que le cheval aille faire la guerre pour la première guerre mondiale et donc le petit garçon qui est ici c'est le fils du monsieur qui a vendu le cheval et c'est énormément attaché à ce cheval et donc il a tout ça pour le récupérer malgré la guerre on va dire donc c'est une histoire très émouvante très bien d'ailleurs il est adapté au cinéma cheval de guerre c'est très émouvant j'ai pleuré en voyant le film sinon ce livre est très bien fait et d'ailleurs dedans il y a des photos du film parce que cette édition a été sortie juste après le film voilà il y a des photos du film et je trouve ça hyper joli hyper bien fait le livre coûte 12 euros 50 et je le conseille fortement cheval de guerre était le seul roman on va dire que j'ai mis dans la catégorie un peu pour les plus grands ça ce sont que des documentaires plus ou moins on va dire c'est comme ça j'ai sélectionné ce livre qui s'intitule les chevaux mieux les comprendre et mieux les éduquer donc c'est un livre qui permet d'apprendre entre guillemets à bien éduquer son cheval de mieux le comprendre comment il fonctionne lui etc. donc on va avoir une meilleure confiance cavalier cheval donc voilà c'est un livre très complet je ne l'ai pas tout lu j'ai juste lu les passages et les pages qui m'intéressaient par rapport à mes juments voilà de ce que j'ai lu c'est un livre que je trouve très très bien que je vous conseille fortement là du coup plus dedans on a les conseils d'une vétérinaire donc c'est un livre très pro il n'y a aucune bêtise dedans je pense ensuite je vous ai sélectionné Maladie des chevaux donc ça c'est un livre pareil très sérieux, très complet, très intéressant bien sûr on ne peut pas tout retenir je vais vous montrer une page pour que vous compreniez mieux par exemple cette maladie la trouble hépatique une page passe pour une maladie en général donc on a ici une photo d'un cheval qui a ce symptôme il y a ici le nom de la maladie le trouble hépatique et les caractéristiques de la maladie les diagnostics de la maladie les pronostics de la maladie qu'est-ce qu'il faut faire en fait quels médicaments donner à son cheval comment réagir est-ce qu'il faut appeler un vétérinaire à ce moment là ou pas on parle d'énormément de maladies donc c'est très intéressant en plus il y a des photos ensuite je vous présente ce livre Morts et sensations donc c'est un petit livre que je trouve assez bien bien qu'à mon sens il manque des informations dedans en fait il parle des morts des différents morts comment choisir son mort la taille de mort par rapport à son cheval comment ne pas se tromper sur la marque du mort par exemple il y a des tailles qu'il faudrait choisir etc et on a aussi des informations sur les étriers et sur les éperons donc je trouve ce petit livre un peu passe-partout il est très léger très simple à se transporter et très intéressant un livre assez simple qui coûte 8,90€ ensuite j'ai deux livres à vous présenter qui sont plus en rapport avec le cavalier qu'avec le cheval donc ce sont ces deux livres donc celui-ci c'est pour apprendre à être en forme à cheval enfin pour être en forme à cheval alors qu'il y a une condition physique et celui-ci c'est la méthode d'un grand champion pour être un grand champion donc je vais commencer à vous présenter celui-ci qui s'appelle en forme à cheval la gymnastique du cavalier et en fait à l'intérieur il y a plein de gymnastiques à faire pour rester en forme pour être musclé donc voilà il y a plein de petites gymnastiques que l'on peut faire pour rester en forme à cheval donc c'est un livre assez complet très bien il y a même des gymnastiques à faire à cheval vous voyez vous les voyez c'est une gymnastique à faire sur le cheval complètement carrément donc voilà c'est un livre qui coûte 140 francs et en euros ça donne 21,43 euros je ne sais pas du tout s'il est encore possible de l'acheter car comme vous l'avez entendu les secondes avant lorsqu'on l'a acheté c'était encore en francs donc je ne sais pas s'il est encore disponible aujourd'hui mais je sais que des livres dans ce style sur la gymnastique à cheval il en existe d'autres sortes et ensuite voici ce livre donc c'est le livre de Michel Robert c'est un champion de haut niveau il a fait les Jeux Olympiques championnat du monde championnat de France etc et donc il donne beaucoup d'astuces pour être un bon cavalier en fait on va dire personnellement j'ai pas vraiment tout lu j'ai lu des petits passages j'ai pas encore pris le temps de lire le livre mais en tout cas des passages que j'ai lu je trouvais ça très intéressant et des conseils assez sympas il y a beaucoup d'images en plus des petits schémas des photos de la fille de lui même donc voilà c'est un livre assez sympa que je conseille également et puis voici un documentaire sur les chevaux sauvages donc c'est un documentaire très simple très court qui parle des chevaux sauvages de leur état naturel comment est-ce qu'ils sont en état naturel comment est-ce qu'ils pensent en fait comment est-ce qu'ils vivent il y a beaucoup d'informations dessus et je le trouve très bien réalisé très bien fait j'ai fait plaisir à le lire donc voilà c'est un petit documentaire très sympathique sur les chevaux sauvages qui coûte 7,90€ donc voilà un petit documentaire très bien réalisé très bien fait à mon sens ensuite les deux livres que je vais vous présenter ce sont des livres de photos en fait le premier c'est un livre comme ceci très épais mais en fait c'est simplement c'est que chaque jour il y a une photo je vais vous l'expliquer chaque jour voilà il y a une photo d'un cheval un texte la date évidemment un texte l'auteur du texte avec des centaines sur le texte et ce livre est au prix de 29,90€ pour terminer je tenais à vous présenter ce livre qui est un grand livre en fait avec énormément de photographies c'est juste un livre de photos avec des photos qui ont été réalisées dans les années 1800 1900 parfois donc voilà je trouve ce livre magnifique avec de magnifiques photographies le prix est assez conséquent car le livre coûte 49€ donc pratiquement 50€ le prix est conséquent mais les photos sont magnifiques si vous aimez les belles photographies de chevaux je vous le conseille très fortement donc voilà donc voici cette vidéo est terminée j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu en principe vous aura plu dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé et dites moi si la vidéo n'a pas été trop longue je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bisous